Bonjour à tous et merci de vos encouragements. Je vais parler aujourd'hui des systèmes ouverts thermodynamiques, travail utile et transfert thermique fourni à ce fluide qui rentre dans ce système ouvert Sigma. Un petit rappel d'abord, on est en régime stationnaire. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, tout simplement qu'il y a une petite quantité de matière d'Me, une petite variation de masse d'Me qui rentre dans ce système ouvert pendant un temps d'été. Le débit massif d'entrée vaut donc d'Me sur d'été. De la même façon, le débit massif de sortie vaut DMS sur d'été. Et comme nous sommes en régime stationnaire, eh bien, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'en chaque instant, la masse de ce système ouvert reste constante. Donc, que le débit massif d'entrée est égal au débit massif de sortie, qui est égal, on va noter, DM pour débit massif. Par exemple, si ce débit massif vaut 10 kg par seconde, ça veut dire qu'en une seconde, 10 kg de matière rentre dans ce système ouvert. Évidemment, 10 kg de matière en sort. Qu'est-ce qu'on appelle le travail utile ? Eh bien, c'est le travail fourni au système ouvert par, par exemple, un compresseur. On comprime le fluide qui est à l'intérieur. Ou une hélice, on fournit du travail utile. Travail utile qui est différent du travail des forces de pression dont nous parlerons tout à l'heure, qui s'exerce sur cette partie de fluide et sur celle-ci. Bien, alors, la petite variation de travail utile est forcément en joules. Qu'est-ce qu'on appelle la puissance utile ? Eh bien, la puissance utile, c'est le rapport du travail utile sur le temps. La puissance utile, comme toute puissance, est en watts. Et les watts, c'est des joules par seconde. Par exemple, si la puissance utile vaut 1 watt, ça veut dire qu'il y a en une seconde un joule de travail utile qui est fourni ou échangé avec le système ouvert. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant le travail utile massif ? Eh bien, très souvent, on parle plutôt de travail utile massif avec des minuscules, W, C'est tout simplement le travail utile divisé par la masse, elle, en kilogramme. Autrement dit, le travail utile, eh bien, est en joules par kilogramme puisque le travail utile massif est en joules par kilogramme parce que le travail utile est en joules et que la masse est en kilogramme. Ça veut dire tout simplement, si le travail utile vaut 10 joules par kilogramme, eh bien, c'est qu'on fournit 10 joules par kilogramme de fluide. Un petit exercice pour terminer cette introduction, eh bien, je vais vous demander quelle est la relation entre le travail utile, la puissance utile et le débit massif d'une machine quelconque. A vous de jouer. Bon, c'est pas très difficile. Qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Eh bien, ce travail utile massif, eh bien, c'est le travail utile. On divise par dt, la suite du jour, au numérateur. On divise le dénominateur également par dt, forcément. Ce qui nous donne que le travail utile est égal à la puissance utile divisé par le débit massif. Vérifions les unités. Nous savons que le travail utile massif est en joules par kilogramme. La puissance utile, c'est en watts. Le débit massif, c'est en kilogramme seconde moins un. Donc, ça nous donne bien des watts secondes. Les watts secondes, c'est des joules. Watt secondes divisé par des kilogrammes. Donc, ça nous donne bien des joules par kilogramme. Voici pour ce travail utile massif, exprimé en fonction de la puissance utile et du débit massif. Bien. Passons maintenant au transfert thermique. Le fluide peut échanger de la chaleur avec le milieu extérieur. Par exemple, si c'est un condenseur, condenseur, qu'est-ce qui va se passer ? On va condenser le fluide. S'il est sous forme gazeuse, il va passer sous forme liquide. À ce moment-là, il faut que ce fluide fournisse de la chaleur à l'extérieur. À ce moment-là, cette chaleur sera négative. Quand on perd, c'est négatif. Quand on gagne, c'est positif. Pensez à votre porte-monnaie. Bien. Alors, voici pour le transfert thermique. Une petite quantité de transfert thermique, évidemment, en joules. Qu'est-ce qu'on appelle la puissance thermique ? C'est comme la puissance utile de tout à l'heure. C'est que la puissance thermique phi, c'est la petite quantité de chaleur échangée pendant une certaine durée d'été. Autrement dit, c'est des joules par seconde. Et des joules par seconde, c'est des watts. Par exemple, si, mettons, que phi vaille 10 watts, ça veut dire qu'en une seconde, la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur ici sera de 10 joules. 10 watts, c'est 10 joules par seconde. Qu'est-ce qu'on appelle le transfert thermique massique ? Eh bien, tout simplement, c'est la petite quantité de chaleur échangée divisé par quoi ? Par la petite quantité de masse dm. Ce qui nous donne, pour le transfert thermique massique, tout simplement, quelle unité ? Eh bien, des joules par kilogramme, puisque delta-cule est en joules, et puis dm est en kilogramme. ainsi que vos 10 joules par kilogramme, ça veut dire que par kilogramme de fluide, eh bien, en échange, 10 joules de chaleur avec l'extérieur. Un petit exercice, c'est pour vous. Exprimez-moi ce transfert thermique massique en fonction de quoi ? En fonction de la puissance thermique phi et en fonction du débit massique dm. C'est à vous. Bon, c'est la même chose que tout à l'heure, hein. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, q égale delta-q, je divise le numérateur par dt et le dénominateur par dt. Alors, petit jeu d'enfant, ça donne quoi ? Delta-q sur dt, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement la puissance thermique, phi, divisé par dm. Est-ce qu'en termes d'unité, eh bien, on est bien homogène. Q, c'est en joules par kilogramme. Phi, c'est en watts. Dm, c'est quoi ? Eh bien, c'est des kilogrammes secondes moins 1. C'est le débit massique, hein, kilogrammes par seconde. Ce qui nous donne bien des watts fois des secondes, et ça, c'est des joules, fois, divisé, pardon, par des kilogrammes. Donc, on a bien des joules par kilogramme et des joules par kilogramme. C'est bien homogène. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.